hello bonjour à toutes bienvenue sur ma chaîne mela scrap aujourd'hui je vous présente donc le tuto de cette jolie carte avec les petits lapinous donc je vais vous donner toutes les infos pour pouvoir réaliser cette petite carte donc ça donne vraiment l'impression d'avoir fait à l'aquarelle et vous verrez que on peut tout le faire donc je vous donnez les petites choses à avoir donc moi j'ai pris la stazone parce que ma memento est un peu sèche des petits strass c'est des cristaux d'urin transparent tout simple donc un pad de brune d'une bien sûr du stamping dimensional et là on va passer aux dimensions donc il nous faut un bout de murmure blanc de 21 sur 14,7 que l'on pliera en deux à 10 et demi pour faire la carte ensuite il nous faudra un morceau de la collection alors comment s'appelle cette collection je crois que ces jardins de jardin de coquelicot quelque chose comme ça je vous montrerai de toute façon je ferai la liste donc cette ce morceau de feuilles fait 11,5 sur 7,6 ensuite il nous faudra un morceau de vert jardin il me semble de 14,5 x 10,2 et un morceau de blanc miroitant en fait c'est un papier blanc qui supporte un peu mieux l'eau donc pour faire les aquarelles ce sera vraiment très bien découpé dans un daïs que je vais vous montrer il faudra aussi une chute de ce même papier pour faire le tamponnage du petit lapin donc cette découpe c'est un daïs de positive excusez moi pour mon accent ça fait 11,1 x 7,2 et donc les tampons que l'on a besoin c'est donc le lapin de la collection petit bonheur il nous faut les fleurs de painted poppies le daïs de la collection positive books donc c'est celui ci qu'il nous faut j'adore cette collection et pour le sentiment il nous faudra la collection magnolia du matin et c'est et on va utiliser quelle belle journée ensuite il nous faudra bien sûr de la colle et les couleurs stamping right donc ce sont des feutres à l'eau donc un côté avec un embout pour écrire donc on peut s'en servir comme stylo il n'y a pas de souci et un côté je sais pas si vous voyez bien mais un côté avec une sorte de plume en fait et pour coloriser et ils sont très très bien donc moi j'ai pris vert jardin et sapin ombragé mais je pense que je vais prendre plutôt vert jardin et aussi le marqueur rouge rouge ainsi qu'un crayon de papier un plioir et l'indispensable pinceau à réservoir donc pour commencer cette carte nous allons faire les dégradés on va faire du coloriage donc là j'ai tamponné mon petit tampon avec le lapinon et j'ai fait ma petite découpe donc là sur la découpe on va faire le tamponnage avec les coquelicots de painted poppies donc je vais prendre ma petite plaque d'impression et je vais vous montrer c'est pour ça que je ne l'ai pas fait en avance je vais vous montrer comment on fait pour coloriser le tampon donc là on va prendre notre rouge du côté du pinceau et donc on va venir coloriser le tampon directement avec le feutre donc on colorise toute notre petite fleur voilà on utilise plutôt le plat du pinceau et là on fait toutes les tiges en vert et voilà donc quand on a fait ça ça donne ça et quand on a fait ça on centre bien nos petites fleurs vers le centre sachant que le lapin va se mettre un petit peu en retrait en dessous on va le mettre légèrement vers le haut donc on fait le tamponnage voilà ça nous donne ça donc on pourrait le laisser déjà comme ça vous voyez ça colorise déjà notre tampon et là on va le laisser sécher légèrement et on va s'occuper des petits lapineaux alors pour coloriser nos lapineaux on prend notre brune dune notre petit pinceau et on va venir coloriser tout le lapin donc on dilue assez l'encre donc là on a colorisé les petits lapins on va attendre que ça sèche tranquillou et on va passer aux fleurs donc les fleurs ont un petit peu séché on referme l'encre les fleurs ont un petit peu séché et on ne va rien rajouter du tout à part utiliser le pinceau donc on va venir rajouter un petit peu d'eau sur les fleurs on n'insiste pas trop sinon on va enlever toutes les marques du tampon voilà donc on vient récupérer la couleur des traits voilà on n'est pas obligé de faire exactement toute la fleur donc je pense que je ne devais pas avoir choisi le bon vert je vous marquerai exactement lequel vert j'ai utilisé des fois on fait les choses un petit peu rapidement et on ne se souvient plus trop et donc là sans revenir chercher de la couleur on va venir faire des petites fleurs en arrière-plan voilà on vient coloriser l'arrière on n'insiste pas trop on fait des petites tâches si on n'a pas assez de rouge on vient en chercher dans les fleurs voilà et quand on a fait les petites tâches pour faire les fleurs on vient surligner vite fait tous les traits pas tous hein vous n'êtes pas obligé mais on vient ramener un peu de vert on vient flouter en fait on vient flouter l'arrière donc là ça ne donnera pas tout à fait le même je vous donnerai le bon vert donc là on vient flouter on continue un petit peu sur les côtés pour donner l'illusion que ça continue on peut revenir rechercher un petit peu de rouge voilà et ce que je n'ai pas fait ici mais qu'on peut faire ici c'est de ramener du vert vers le bas pour donner un petit peu de vert et un petit peu une consistance ou les lapinons voilà donc ça nous donne ça vous avez vu c'est rapide donc on vient chercher nos petits lapins et comme c'est encore mouillé je vais passer un coup de heat gun et je reviens vers vous voilà donc maintenant c'est bien sec ça nous donne ceci et on va venir découper les petits lapinous hop ah les contours sont très simples donc on vient découper les lapinous donc nous avons découpé et on va venir le mettre en 3D juste sous les fleurs donc on met deux petits dimensionnels on va les positionner sur la carte et on va venir placer le sentiment donc on va mettre les lapinous vers là ça me fait penser un petit peu à un coeur aussi je trouve ça très joli donc voilà et on va venir positionner le sentiment donc là comme les copicots sont un peu plus hauts que sur l'original j'espère que ça va bien se voir donc quelle belle journée on le met ici on le tamponne bien voilà donc ça nous donne ça et là c'est parfait donc notre petite carte est presque terminée on va mettre le vert juste à l'arrière donc pour faire ça il faut juste le coller donc on va venir le placer sur le vert pour faire un fond qui se détache un petit peu de l'arrière bien coloré que l'on a choisi et on va venir le coller sur le fond coloré donc c'est pareil on prend notre colle et on vient le centrer ce qui est bien avec la colle c'est qu'on a le droit on a le droit de bouger on a presque terminé notre petite carte on va venir rajouter des petits brillants et on va en rajouter un moyen à côté du petit sentiment et on va en rajouter un à côté du lapinon voilà et on va mettre ça sur notre carte donc pareil avec la colle blanche on vient le positionner on regarde toujours l'ouverture de la carte donc on vient rajouter la colle et voilà et la carte est terminée j'espère que ce tuto vous aura plu je précise aussi que la petite fleur que j'ai faite ici je l'ai faite avec la perfo qui était qui faisait partie des cadeaux salle et bréchelle malheureusement c'est terminé maintenant il va falloir attendre l'année prochaine mes filles et voilà donc je vous souhaite une très bonne journée si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sous la vidéo sur ma poche facebook ou sur mon blog vous aurez toute la liste du matériel photo sur mon blog ainsi que les liens vers mes autres vidéos sur ma chaîne je vous souhaite une très bonne journée les filles à plus tard ciao ciao